OK. Donc, si on regarde ici les réponses. OK. Donc, B2 plus grand que zéro à basse température, parce que les atomes n'allant pas très vite à basse température, les atomes ressentent l'attraction. Donc, la pression est plus basse qu'elle serait pour un gaz parfait. Ça, c'est parfait, oui. B2 plus petit que zéro à basse température. Donc, pas mal tout le monde a eu ça. J'ai oublié de vous dire qu'il y a plusieurs réponses qui sont bonnes. Donc, B2 est plus petit que zéro à T basse. Et puis, l'autre, c'était que B2 est plus grand que zéro à haute température parce que les atomes ont alors beaucoup d'énergie cinétique et la répulsion joue le rôle de volume exclu. D'accord? Donc, on retourne quasiment au gaz parfait. Si vous voulez, tout va très, très vite. Sauf qu'il y a des endroits où les atomes ne peuvent pas aller parce qu'il y en a d'autres. Donc, il y a comme un volume exclu, puis la température va être, je veux dire, pardon, la pression va être plus élevée qu'elle le serait pour un gaz, qu'elle le serait pour un gaz parfait. Donc, on a que les deux autres réponses n'étaient pas bonnes. Donc, B2 est plus grand que zéro à T grand. Donc, ça veut dire que D, B2, DT est plus grand que zéro. D'accord? Donc, on a deviné ça sur une base de phénoménologique. Maintenant, ici, on va juste finalement utiliser cette formule-là, ainsi que celle-ci. Donc, P, je vais faire combien de temps? Je vais faire ça. Cinq minutes, d'accord. Donc, P est égal à KBt fois la densité. Ça, c'est le résultat pour le gaz parfait. Donc, je vais mettre la densité ici. Je vais laisser la densité en évidence. Donc, je vais mettre le N ici. Puis ici, j'ai 1 plus B2N. D'accord? Là, comme ça ressemble à une série de tellures, ce que je peux faire, c'est l'utiliser pour N ici. Je peux utiliser le résultat à l'ordre précédent. Ça, ça va m'introduire une erreur d'ordre N cube. Donc, ce que je peux faire, c'est remplacer le N qui est ici par ce que ça serait pour un gaz parfait. Donc, le N pour un gaz parfait, il est égal à P sur KBt. C'est peut-être pas clair ce que je fais là, là. Il n'y a pas trop d'objections. Donc, vous voyez, si vous pensez à une série Taylor, si vous remplacez le N qui est là par le terme d'ordre précédent, qui est égal à P sur KBt, on a quand même une erreur d'ordre supérieur. Donc, ce serait ça mon résultat. Maintenant, pour calculer le coefficient de Jules Thomson, ce que je veux, c'est le volume. Je peux prendre les dérivés du volume. Donc, le N qui est ici, je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça va me donner V sur N. Pardon, N sur... Oups. Ça, c'est N sur V, oui, c'est ça. Donc, petit N, on l'a vu ici, c'est N sur V. Donc, je vais l'envoyer de l'autre côté, ça fait bien V sur N. Ça va être égal à KBt sur P. Fois 1 plus B2 fois P sur KBt. Donc, si je fais la multiplication ici, ça me donne que ça, c'est égal à KBt sur P plus B2. Puis là, il ne me reste plus rien qu'à venir ici. Puis, à calculer le DPDPAH qu'on fait. Donc, DPDPAH constant égale à 1 sur CP. Donc, maintenant, j'ai cette expression-là ici. Donc, T. VVDT à T constant, qu'est-ce que ça donne? Donc, DVDT, je peux factoriser de N. Non, 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 non. V égale à N. Oui, ok. Je peux factoriser de N ici. Je vais laisser tout le bord. Donc, N. Donc, ICP sur N, ça va être quelque chose qui va être intensif. Donc, ensuite, j'ai T. VVDT à P constant. Donc, VVDT à P constant, ça me redonne KBt sur P. Puis, j'ai un autre terme qui est plus T. DVDT. Puis, ici, j'ai le terme moins V. Donc, moins V, ça va me donner un moins KBt sur P, un moins V2. Donc, ces deux termes-là passent. Puis, on voit que, finalement, le coefficient de Joule-Thompson, il dépend juste des interactions. Il dépend juste du VVD. Ce terme-là est positif. VVDT, c'est positif. Donc, quand est-ce qu'on va avoir un coefficient de Joule-Thompson positif? C'est sûr que ça va se passer quand V2 est négatif. Donc, V2, il est négatif quand il est négatif à basse température. Puis, à haute température, bien là, ça se peut que ça change de signe parce que V2 est positif à haute température. Donc, ça moins ça, ça se peut que ça soit négatif. Donc, c'est pour ça que les coefficients de Joule-Thompson, en général, sont positifs, c'est-à-dire qu'ils permettent de refroidir seulement à basse température. C'est bon? On est bon quand même, hein? On ne connaît absolument rien sur les gaz qui sont non parfaits, mais on peut déjà deviner que le coefficient de Joule-Thompson, c'est-à-dire qu'on va pouvoir refroidir peut-être les gaz, à condition que la température soit suffisamment basse. Pour l'azote, ça ne pose pas de problème, mais pour les autres, il faut y aller par étage si on veut utiliser le processus de Joule-Thompson. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vais rester ici pendant la pause. Donc, si vous avez des questions, vous me les posez. J'arrête l'enregistrement. Merci.